Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Startupeur. Aujourd'hui, je vous emmène chez Click & Boat, une startup de l'économie collaborative qui s'est installée sur une péniche à Boulogne-Billancourt, juste à côté de Paris. Et ça tombe bien, parce que justement, le métier de Click & Boat, c'est de proposer à des particuliers de mettre leurs bateaux en location sur sa plateforme. Allez, je vous emmène ! Clickandboat.com est une jeune startup que nous avons créée avec Jérémy en décembre 2013, donc il y a un peu moins de trois ans, qui est spécialisée dans la location de bateaux entre particuliers, donc qui met en relation des propriétaires de bateaux avec des potentiels locataires sur le même modèle qu'Airbnb ou Drivee. Aujourd'hui, Click & Boat est leader en Europe et revendique plus de 7000 bateaux enregistrés sur la plateforme, plus de 70 000 membres et plus de 1,5 millions de visiteurs uniques sur l'année 2016. Quelle est la pire phrase qu'on vous ait dit au lancement ? Le lancement, c'était entre août 2013 et décembre 2013. Et là, je me souviens de mon manager à la Défense dans la boîte d'Université de Bossé qui m'a tout simplement dit « mais Jérémy, tu ne vas quand même pas nous quitter pour ça ». Qui a le plus le pied marin dans l'équipe ? Sans aucun doute, Charlotte. Charlotte, en effet, même si on l'a un peu tous, le pied marin, mais Charlotte prépare une course en solitaire de la traversée de l'Atlantique avec son petit bateau sans assistance. Balaises, très balaises. Et je m'y prépare en travaillant sur une péniche, comme ça je passe ma vie sur l'eau. Si votre start-up était un proverbe ? Moi, les devoirs, ils me disent souvent « done is better than perfect ». Il faut faire les choses et la perfection, ça viendra après. C'est quoi le meilleur spot du bureau ? Alors, il y en a deux, selon moi. La terrasse, évidemment, au dernier étage. Et puis, si on a une vue sur la scène depuis le bureau, c'est parfait. Bonjour Jérémy, Click & Boat a presque trois ans. Où est-ce que vous en êtes en ce moment et quels sont vos dossiers brûlants sur lesquels vous bossez ? Bonjour. En presque trois ans, Click & Boat a rencontré une forte croissance puisqu'on a distribué plus de 6 millions d'euros à nos propriétaires. Ça représente plus de 20 000 locations. Et après cet été 2016, c'est pour nous l'occasion de revenir sur l'analyse, sur les chiffres, de préparer la saison prochaine avec énormément de recrutements et des sujets de financement. Vous prévoyez de recruter. Combien de postes sont à pourvoir en ce moment chez vous ? Il y a plus de six postes à pourvoir entre maintenant et janvier 2017, que ce soit sur des métiers techniques, de développement web, applications mobiles ou encore des sujets plus commerciaux bizdev à l'international. Ok, super. Et alors maintenant, si on essaye de se projeter un petit peu dans le futur, dans cinq ans, à quoi ça ressemblera Click & Boat ? Cinq ans, c'est très compliqué pour moi de vous dire exactement où est-ce qu'on en sera. En tout cas, ce qu'on vise, ce qu'on vise, c'est de continuer à être leader en France, mais aussi bientôt en Europe, d'allocations de bateaux entre particuliers, de s'inscrire sur les chemins de start-up françaises comme Drivy, Wecar, Blablacar, qui sont aujourd'hui leaders sur leur secteur en France et à l'international. Super. Et bien, longue vie à Click & Boat. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Startupeur. de Génération Startupeur. Sous-titrage Société Radio-Canada